Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale Beaudins. Aujourd'hui, les Beaudins débarquent sur TV Tourval de Loire avec, pour commencer, une interview exclusive. On va vous emmener dans les coulisses du tournage du film Les Beaudins en Thaïlande qui sort ce mercredi. Et une deuxième émission, un épisode spécial de Qui veut gagner des rayons ? On aura Beaudins contre Beaudins. Qui gagnera ce duel fratricide, matricide ? On le découvrira juste après. Je vous laisse tout de suite profiter de cette émission. Bonjour à toutes et à tous. Alors d'habitude, je suis déjà contente de vous retrouver à l'antenne de TV Tourval de Loire. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est la grosse joie. Pourquoi ? Parce que je suis en compagnie des Beaudins. Salut les gars ! Bonjour à l'Émilie. Bon super. Jean-Christian Pressiné et Vincent Dubois. Qu'est-ce que je suis contente de vous voir. Et nous donc ? Mais c'est comme si on revenait sur l'autaire. On est à la maison. À la maison, c'est ça ? Comme des malades de ci, de là, là, tout d'un coup... Voilà, ça, là, on en a nos repères. Mais oui, parce que la dernière fois qu'on s'était vus, c'était les 15 ans de TV Tourval de Loire, je crois. C'était en mars. Aujourd'hui, c'est pour parler de la sortie de votre dernier film, Les Beaudins sans Thaïlande. On se voit que pour les bonnes nouvelles, en fait. C'est pour ça. C'est bien, c'est bien. Donc ça, ça fait plaisir. Ça sort en salle le 17 novembre prochain, après moult péripéties. On va revenir sur les coulisses de cette aventure. Mais d'abord, on découvre tout de suite la bande-annonce. Bon, écoutez, madame Baudin, votre fils, il est en train de nous faire une grosse dépression. Vous allez devoir le dépayser. Vous en avez de bonnes, vous. Vous avez déjà essayé de dépayser un paysan ? C'est magnifique. Les denrées alimentaires sont interdites à bord, madame. Il est fou, lui ! Oh, hop, 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 hop. Ah, dis-donc, la vache ! Oh, Christian, réveille-toi ! Maintenant, ton médicament, c'est la Thaïlande. Mon tout, Jésus ! J'aurais jamais cru voir ça de bon vivant ! Oh, merci, merci, gars ! J'ai le papa ! Il attend des sous, le monsieur, là. Des sous ? Oh, là ! Alors, tiens ! Oh, euh, thank you. Ah, pardon. S'il y a un bouton qui allume tout, il y en a forcément un qui teint tout, c'est logique. J'ai par la même occasion, tu pouvais trouver l'interrupteur pour fermer ta gueule. Alors, je récapitule, parce que c'est la première fois que j'en fais. Je tourne là-bas ! Je suis déçu, elle a rendu dans le sac, ta trottinette, mon pote. Fouf ! Vous êtes incoyant comme peuplasse. Toujours le sourire. Tu vas l'avoir, c'est que de la Grèce ! Allez, on s'arrache ! Ou alors, c'est la télécommande qui est là ? Cette télécommande, c'est la climatisation. Et le gars, il a dit de surtout pas y toucher à ça. Les Bodins en Thaïlande, donc au cinéma le 17 novembre. On est déjà pas mal quand même à avoir pu découvrir le film, parce que c'est une tradition chez les Bodins. Les avant-premières en province, c'est comment les premiers retours ? Ah bah, c'est bien ! Là, on peut être qu'heureux de ce qui se passe en ce moment. Alors, on s'enflamme pas, parce que... Il y a du monde partout, c'est plein. Ne nous enflammons pas, mais franchement, les gens, il y a un retour exceptionnel. Puis surtout, il y a un monde dans ces avant-premières. On a sillonné la France entière et on s'attendait franchement pas à ça, quoi. Ouais, on va revenir sur le monde, parce que c'est quand même incroyable. Mais surtout, juste, vous êtes planqués derrière les rideaux, vous écoutez la salle rire. Ouais, en fait, on fait beaucoup de lancements. On fait 7-8 salles par jour, donc c'est un marathon. Et puis, on fait beaucoup de lancements, de présentation du film. Et en fin de soirée, on fait en général deux rencontres. Une rencontre. Et avant la rencontre, on est dans la salle planquée, comme tu dis, et on écoute les rires des gens, le plaisir qu'ils prennent. Et nous, c'est pour ça qu'on fait notre métier. Bah ouais, ça fait du bien. Comme d'habitude avec vous, on le disait, c'est archi-complet. Les plats sont vendus comme des petits pains. Moi, j'ai récupéré quelques images qu'on va voir sur l'écran. Il y a des files d'attente pas croyables. On voit que les salles sont bandées. Il a même fallu rajouter des dates, je crois. Bah oui, quand les séances sont complètes, et bien voilà, les exploitants de salles rouvrent des salles au fur et à mesure. Donc c'est, non mais c'est, je ne sais pas, l'effet bodin. Bah c'est ça, l'effet bodin. Il y a des ados. Encore mieux que dans les spectacles. Oui, je l'ai dit, au spectacle c'est pareil. On avait déjà des enfants et tout ça, d'enfaminer dans les spectacles. Mais là, ça s'est, ouais, c'est encore, ça s'est encore accentué. Bah, il faut dire que c'est les premiers retrouvailles des bodins, ceci avec leur public depuis la crise sanitaire. Qu'est-ce que ça vous fait à vous ? Ça vous provoque quoi ? Parce que c'est différent, là, on n'est pas dans la salle de spectacle, vous n'êtes pas en train de faire. Alors là, on nous fait comme un grand courant d'eau chaude qui nous parcourt le cœur. Ouais, voilà. C'est bien, c'est vrai qu'on n'est pas monté sur scène depuis un an et demi, en fait. Si ce n'est dans notre spectacle d'été, les bodins à Descartes. Et ces avant-premières, c'était les premières retrouvailles avec le public. Et comme nous, c'était, on ne savait plus à quoi ressemblait un public, en fait. Donc, et on se dit, mais après tant de temps, comment les gens vont réagir ? Est-ce qu'ils vont nous avoir oubliés, etc. Et là, on s'aperçoit que c'est tout le contraire. Ils ne demandaient qu'à nous retrouver, quoi. On va aller sur l'histoire un peu du film. Maria, octogénaire à la Madalton, autoritaire mais au grand cœur. Elle s'inquiète très fort pour son grand adhète-fils qui est en pleine dépression après des déboires sentimentaux, familiaux. Une seule solution, on casse la tirilire, on part en voyage pour oublier le quotidien. Direction la Thaïlande, ses chaleurs, ses hôtels, ses gastronomies aussi, ses autochtones, aux antipodes de ce que vivent les bodins à la ferme chaque jour. Évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu, bien sûr. Ça fait longtemps que vous aviez envie d'emmener Maria et Christian comme ça à l'étranger, ailleurs qu'à la ferme ? Voilà, en fait, dans tous les spectacles qu'on a fait jusqu'alors et nos deux films précédents, on était un peu en autarcie dans notre ferme et on se disait si vraiment on a l'opportunité de faire un nouveau film, on a envie de les dépayser comme on dit dans le film et de les confronter surtout à une autre culture parce que cette différence, cette confrontation souvent de là naît la comédie et elle reste d'ailleurs. Donc voilà pourquoi les bodins sont partis en Thaïlande. La Thaïlande, vraiment, c'est dans un premier temps on avait imaginé l'Afrique et puis Claude Sindeki chez Yen Productions, notre producteur, nous a emmenés en Thaïlande. Il pressentait que cette culture pouvait toucher les bodins et effectivement ça marche très bien parce que c'est des gens qui sont proches de la terre. Le fait qu'ils soient bouddhistes, ils ont en eux le respect de la nature, des autres, la tolérance et ça, Maria, c'est bien retrouvé là-dedans. Voilà, évidemment, les voir Maria et Christian dans cet univers c'est hyper drôle, mais comment ça s'est passé dans l'autre sens ? Quelles ont été les réactions des Thaïlandais qui se retrouvaient face à vous deux ? C'était très curieux parce que, en fait, nous Vincent avait deux heures de maquillage le matin et donc on rentrait dans notre car pour se faire maquiller, on ressortait et on ressortait en bonnins naturellement. Et comme on avait une vingtaine de Français dans l'équipe et 200 Thaïlandais, donc on avait surtout affaire aux techniciens de cet Thaïlandais qui n'avaient pas fait le rapprochement les premiers jours entre nous en civil et les Thaïlandais. Ils n'avaient pas pensé que c'était nous les maquillons. Comme c'est qu'on était quatre. Quand ils nous revoyaient le soir, ils disaient qu'on ne t'a pas vu dans la journée. C'est vrai en plus. C'est dingue. Au bout de quelques jours, ils ont fait le rapprochement. Mais en plus, parce qu'en Thaïlande, il y a énormément de tournages qui se font, que ce soit des tournages de pubs, mais aussi des gros blockbusters américains. Il y a eu des James Bond de tournées. Et les équipes techniques sont super aguerries, très compétentes. Ça a aussi guidé notre choix pour la Thaïlande. On était aussi très épaulés par Frédéric Forestier, qui a l'habitude de ses films avec énormément de figurants, des cascades et tout ça. Nous, on était comme des gamins. On a découvert tout ça. On va y revenir. J'ai quelques questions sur Frédéric Forestier. D'ailleurs, le film s'ouvre sur une séquence qui est très difficile. Christian n'a plus goût à la vie. Il a carrément envie d'en finir. Ça, c'est pas la première fois que vous nous envoyez comme ça sur le registre de l'émotion. L'empathie, c'est quand même dans l'ADN des Baudins. Même de Maria, surtout de Maria en fait. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait une autre dimension là. Parce que comme d'habitude, ça résonne, ça touche aussi. Qu'est-ce que vous cherchiez en ouvrant sur une scène comme ça qui était plus dans la gravité ? Depuis longtemps, on avait envie de commencer, que ce soit un spectacle ou un film, par le fils en dépression, etc. Là, c'était l'occasion. Et en plus, ça justifiait le fait qu'on emmène, qu'on parte ailleurs. Parce qu'il fallait justifier que les Baudins, c'est pas leur le quotidien de partir en taille. C'est toujours touchant quand un imbécile heureux devient un imbécile malheureux. C'est vrai. C'est ce qu'on se disait. Il est très touchant de toute façon, que ce soit dans la comédie ou l'émotion. Christian Baudin, il est très touchant. Les gens comparent un peu notre duo des fois et ça nous honore à l'excentricité de Louis de Funès pour Maria. Et l'émotion peut dégager Christian, qui rappelle un peu Bourville. Finalement, on aime bien jouer sur ces deux registres. Déjà, en tant que comédien, c'est très agréable à faire, passer du rire aux larmes, entre guillemets. Et puis, ça nourrit aussi la comédie. Parce que même dans les premières minutes du film, même si c'est plutôt tragique ce qui se passe, il y a des grands éclats de rire. C'est vrai. C'est très… C'est vrai. Un mot aussi sur l'équipe de maquillage. Parce qu'effectivement, là, on en a parlé tout à l'heure, ça prend deux heures. faire vivre Maria Baudin sur scène de loin ou en gros plan HD avec des caméras zoomées sur la figure. Mais c'est ça, c'est pas du tout la même performance. Tu mets le doigt exactement sur ce qui nous a angoissés au début. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir affaire à des professionnels de l'image, du cinéma. Et là, nous, on avait un maquilleur qui est un vieux de la vieille, Dominique Colladan, et qui a fait le travail nécessaire pour qu'on puisse se rapprocher très près du visage de Maria et qu'on continue à y croire. J'étais curieuse. Moi, j'ai scruté et ça marche. Je vous rassure, ça marche. C'est pas la première fois que les Baudinces font des films. Maria chez les Baudinces, c'est en 2008, je crois. Oui, c'est ça. Amélie, ensuite au Pays des Baudinces, ça, c'était 2010. D'ailleurs, on était passés par vos studios. Vous avez tourné chez TV Tour. Oui, c'est vrai. Bien sûr, c'est des films parmi les plus rentables de l'histoire parce que c'était produit avec des budgets comme ça, comme un petit porte-monnaie. Cette fois, le budget, bien sûr, il est plus conséquent. C'est les 1,5 million de spectateurs des Zenith qui ont permis de vous envoyer sur grand écran comme ça. Entre autres. Et puis, c'est aussi les audiences télé de nos passages captés en direct, en fait. C'est presque plus ça qui a fini de convaincre les financiers, entre guillemets, de nous amener aux élèves. Ça nous a vendu Bunkable, comme on dit. M6, SND qui porte, qui nous ont aidés. Et puis aussi, évidemment, Claude Sindecky qui est vraiment à la base du projet. Mais justement, avant de parler de Claude, ce qui est intéressant, c'est que que ce soit dans les Zenith, que ce soit sur les audiences télé, c'est quand même le public qui vous permet tout ça. C'est-à-dire que c'est le public qui vous emmène au bout de vos rêves. Toujours. Ça fait 30 ans que c'est le public qui nous porte. C'est joli. Autre personne, on le disait, qui vous permet d'aller au bout de vos rêves, c'est Coco, votre producteur de Cheyenne Productions, une entreprise Tourangelle. Vous connaissez le Cocorico Tourangeau ? Non. Cocorillon. Ah, Cocorillon. C'est bien joué. C'est quasiment bonheur. C'est ça. C'est ça. Ça pourrait. C'est lui qui vous emmène dans les Zeniths de France. C'est lui aussi qui vous emmène en Thaïlande. Quelle relation vous avez ensemble ? Comment vous fonctionnez ? Qui a dit, allez les gars, on le fait ? C'est lui. Bah, Coco est souvent l'initiative des choses. Nous, on a plutôt tendance à réfréner ses ardeurs. Quand il nous a parlé des Zeniths, on lui dit, t'es malade. T'es malade. On n'a pas le potentiel du public pour remplir des Zeniths. Mais il dit, si, si, je sens. Il faut tenter, etc. Il a de l'expérience. Et voilà, donc, on devait faire une année de Zenith pour fêter les dix ans d'un spectacle de nature en plein air. On a fait cette année, puis ça a marché. Mais il dit, il faut persévérer. Et puis là, on en est à la sixième année de Zenith. C'est un truc de cinglé, quoi. C'est pas fini, hein ? On espère. Et là, Coco nous a dit, il y a un petit moment maintenant, puisque ça fait trois ans qu'on travaille sur le film. Il dit, je pense que c'est le moment de travailler sur un film au cinéma de cette dimension-là. Donc, c'est toujours lui qui est un peu à l'initiative. Et puis, bon, ben, quand tout... Voilà, un film comme ça, avec ces moyens-là, c'était le rêve, quoi. Puis on se fait confiance. C'est vrai que c'est agréable pour ça. C'est que Coco, il connaît bien son métier. Et il nous laisse faire le nôtre. Parce que quelquefois, c'est ça qui peut être embêtant dans nos métiers. C'est que tout d'un coup, quand la production se mêle trop de l'artistique, avec Coco, c'est pas le cas. Justement, ça, c'est intéressant ce que vous dites. Parce que pour aller sur l'équipe du film, on parlait tout à l'heure du réalisateur, Frédéric Forestier. C'est pas un débutant. On peut citer, par exemple, Mon Poussin avec Isabelle Nanty. Et puis PEF, Astérix aux jeux aux Olympiques, Star 80, le boulet aussi, des films d'action, des films d'humour, des films d'humour et d'action. Comment il arrive sur le projet Beaudance avec Coco, justement ? Parce qu'ils avaient travaillé ensemble sur Star 80 ? Oui, oui et non. C'est-à-dire que nous, on a écrit le scénario. Et puis après, vu le film à traiter, la production nous a dit, on a peut-être quelqu'un pour vous. Donc, nous avons présenté plusieurs réalisateurs. Et puis, notre choix s'est très vite arrêté sur Frédéric. qui avait vraiment une grosse expérience, justement, de cette espèce de comédie d'aventure, d'action. Il est très, très performant dans les scènes d'action. Et ça, ça s'invente pas, quoi. Non. Et puis, en plus, humainement, on a accroché direct. Lui ne connaissait pas du tout Les Bodins. Non, j'ai lu ça, c'est vrai. Il y en a encore. Ouais, mais heureusement, parce que sinon, on se rend chômage. Et puis même, c'était son œil neuf qui a fait que le film s'est bonifié. Mais, Fred, nous, à l'âge qu'on a, on a surtout envie de, maintenant, travailler avec des gens qu'on aime bien. C'est la première étape. Et Fred, c'est un bel humain. Nous, on l'a vu, là-bas, sur place, avec un programme de travail énorme. Ouais, ouais. Il est toujours resté d'une belle humanité avec les équipes. Et d'une grande lucidité. Puis, on a... Il a regardé le scénario, évidemment. Il nous a remis le... Il a fait le point sur plusieurs petites choses qu'on pouvait améliorer. Donc, on l'a beaucoup retravaillé avec lui dans la période. Parce qu'on est allé une première fois en Thaïlande pour commencer à tourner. On a été rapatrié. On est retourné six mois plus tard. Et dans ces six mois, on a énormément retravaillé le scénario, les dialogues, là, avec lui, justement, pour essayer de le peaufiner. Mais normalement, vos spectacles, vous les gérez de A à Z, on va dire. Là, vous êtes sous la direction d'un réalisateur. Ça se passe comment sur le tournel ? Ça fait du bien. On ne peut pas faire autrement. Là, on... Puis, ça fait un bien fou d'être... Il faut avoir confiance en la personne. On sait que ce qu'il nous demande, on était vraiment pile sur la même longueur d'onde. Donc, tout ça, c'est très, très agréable de se faire diriger quand on sent que la personne est à sa place, quoi. Bien sûr. C'est un film qui marque aussi un tournant avec les deux précédents que j'ai cités tout à l'heure, qui étaient plus artisanaux, plus en mode documentaire aussi, sur la caméra. Là, c'est une grosse production. Il y a des courses-poursuites. Pour vous qui êtes habitués aux scènes, aux salles de spectacle et au direct, en fait, il y a déjà des effets un peu spéciaux dans les spectacles. Mais là, ça a dû bousculer quand même vos habitudes. Comment est-ce que vous avez géré cette différence-là ? Parce que là, il y a du montage, des explosions. C'est deux mondes différents. C'est vraiment deux métiers différents au théâtre, au théâtre. Voilà, quand tu joues devant un zénith de 5000 personnes, il faut projeter, il faut que ça soit large. Et là, au cinéma, la caméra, elle vient chercher une émotion, un truc. Donc, il faut faire le contraire dans les deux, en fait. Donc, il faut déjà faire ce petit... Enfin, c'est notre métier de comédien, de faire ça ou d'acteur. Et non, mais on était comme des gamins, nous. Surtout dans les courses-poursuites dans Bangkok, on voyait tout ça, tous ces figurants autour, tout se mettre en place. La scène de poursuite dans le film doit faire 3 ou 4 minutes. Et on a mis 7 jours à la tournée parce que c'est super compliqué de tourner. Mais Fred, il avait en tête, il avait storyboardé ces scènes-là. Et il avait en tête tout ça, le découpage. Donc, nous, très vite, on s'est aperçus qu'il savait où il allait. Donc, quand il nous demandait quelque chose... On y allait. On y allait, puis on le faisait, puis voilà. Vous avez été jusqu'où ? Vous avez fait vos cascades ? Oui. La plupart, oui. Il y en a quelques-unes, évidemment. On a laissé la main. Peut-être que les gens vont se douter. Oui, je pense, oui. C'est ça. Et moi, je trouve que la force du film, finalement, c'est de faire, oui, du grand spectacle, mais tout en restant à l'esprit aussi fidèle à l'esprit des beaux-dances. On aurait pu le perdre un peu dans cette débauche de moyens, dans ces grands effets spéciaux, et pas du tout. Vous avez gardé cet esprit, finalement, j'ai envie de dire simple. Ben, c'est ça. C'était dur ? Ben, non. C'est notre priorité. On ne perd jamais de vue, ça. Oui, on l'avait en tête, parce qu'on se dit que nos personnages auront toujours la même façon de réagir, quel que soit l'endroit du monde où ils se trouvent, que ce soit en Thaïlande, sur Mars ou dans la Creuse. Ils sont ancrés, ils ont un avis sur tout. Justement, de les confronter à quelque chose, avec plein de choses autour d'eux, c'est ça qui est intéressant. Bien sûr. Alors, il y a une équipe formidable autour de vous. Les comédiens, Bella, qui est interprète. Malik est formidable, qui ne parle pas français, je crois, quand elle vous rencontre. Non, non. Il y a aussi King Kong, qui est un peu dingue. C'est une incroyable France de la nature. Alors là-bas, c'est une vedette. Les comédiens thaïlandais qu'on a embauchés avec nous, grâce au directeur de casting, Hervé, en fait, c'est des vedettes là-bas. Quand on se promenait avec eux, ils étaient reconnus partout. Ça a dû vous changer. Oui, parce que c'est devenu assez vite des amis. Et puis, ils nous voyaient comme les personnages, très vite. Il y avait une petite mamie qui est formidable, une thaïlandaise, qui devient la copine de Maria Leda, en deux temps, trois mouvements. Et on s'est surpris, des fois, entre les prises, à être assises toutes les deux, côte à côte, à discuter comme des copines d'école. On retrouve aussi un peu de notre touraine un petit peu partout dans le film, notamment avec le dresseur d'animaux. C'est Paul Lefranc, les animaux du film, qui est installé pas du tout loin. C'est une référence aussi à Paul Lefranc. Il s'occupe de vos bêtes, il me semble. Déjà, en tournée, c'est lui qui nous suit avec les animaux de la ferme. Et puis là, effectivement, tous les animaux qui sont dans la partie française du tournage, c'est lui qui les dressait, qui s'en occupait. Nous, on a envie d'être fidèles à nos équipes, de toute façon, on gagne du temps. Quand on travaille avec des gens depuis longtemps, qu'on s'entend bien, c'est pas la peine d'aller chercher les ennuis ailleurs. Non, puis c'est une forme de reconnaissance aussi, les équipes qui suivent aussi votre aventure. Les Beaudan, c'est les premiers acteurs à retourner, à être autorisés à retourner en Thaïlande. Même le ministre thaïlandais du tourisme et des sports, dont je vais essayer de ne pas écorcher le nom, Pipat Rashtakit Prakarn, ça y est, ça s'est fait. Bien joué, il l'a tenté. Il a fait le déplacement sur le tournage, c'est une grosse pression là aussi. Oui, alors d'autant qu'on était à deux jours de la fin de tournage, on avait plein de choses à faire. On était en retard et il arrive. Alors forcément, je veux pas dire qu'il nous gênait, mais c'est... Il y a toute une délégation. Alors on était là, voilà, c'était assez cérémonial. Et puis on se regardait avec frère, on nous dit, bon, il faut qu'on reprenne le tournage. On avait vraiment très peu de temps, on manquait de temps. Donc, en tout cas, on a été honorés. Oui, effectivement, comme le pays, quand on est retourné tourner en octobre et novembre, le pays était vraiment confiné, fermé aux touristes. On a juste eu le droit de reprendre le tournage parce qu'on l'avait commencé en mars. Et la Thaïlande était vraiment fermée. Il n'y avait personne, aucun tournage, seul le nôtre. Et voilà, c'est pour ça qu'il nous a rendu une petite visite. J'imagine une grosse émotion de retrouver les équipes là-bas au bout de six mois, de recommencer l'aventure. Oui, 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 oui. Puis on s'est beaucoup attachés à ces gens et ça nous a fait vraiment de la peine de les quitter. On a un rêve là, c'est que le film marche suffisamment en France pour qu'on... Pour faire une fuite. Non, mais qu'on parque l'emmener en Thaïlande. Qu'on puisse l'emmener en Thaïlande, quoi. Ça, ce serait génial. C'est génial, c'est génial. Alors justement, le tournage, il s'est terminé le 23 novembre. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement pile un an. Vous en gardez quel souvenir aujourd'hui ? C'est pas loin d'être l'expérience de notre vie, quand même, pour l'instant. Quand même. Puis dans le contexte de confinement, c'est très particulier. C'est comme une espèce de... C'est un peu de la science-fiction, ce qu'on a vécu là. Alors, s'il n'y avait pas eu le confinement, on essaie toujours de positiver, parce que le confinement a fait du mal à tout le monde, notamment dans le milieu artistique. Mais si on n'avait pas eu ce confinement, on n'aurait pas retravaillé ce film en profondeur. On n'aurait peut-être... On n'aurait pas fait le même film. On se l'a dit souvent avec Jean-Christophe. Oui, on n'aurait pas fait le même film. On serait moins abouti, je pense. Voilà. Puis c'était... Puis quand on a fini le tournage thaïlandais, on devait tourner la partie française. On était dans le deuxième confinement en France, donc on l'a tourné seulement en avril 2021. Donc le film s'est vraiment étalé sur très très longtemps. Et on a eu des moments de... un peu de désespoir en se disant, on n'arrivera jamais à le faire quoi. Puis finalement, voilà, il... Ça y est. Ça y est, il sort. J'allais dire, c'est fini, mais non, ça commence en fait, puisque le film sort. C'est quoi les prochains défis, les prochains projets ? Maria dans l'espace avec Thomas Pesquet, qu'est-ce qu'il se passe ? Ben... Alors là, c'est... Tu ne crois pas si bien à dire. Non, non, non. Mais attention, on ne peut pas trop en raconter. Non, non, non. M6 nous a commandé une grande émission de divertissement. On est en train d'écrire dans la voiture, entre les cinémas. En ce moment, on écrit ça. Et on tournera cette émission au Zénith de Nantes, dans le décor de la ferme, de tournée. Et c'est un peu les enfoirés dans la cour de la ferme. Voilà, on fait venir plein d'invités. Plein d'invités. Oui, mais c'est assez scénarisé, etc. C'est vraiment une grande émission de divertissement. Donc, on a une bonne petite pression aussi. Mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Mais on est déjà très honorés qu'on nous confie cette émission. Et voilà, c'est notre prochain... Le prochain défi. C'est ça. Puis, retour sur scène. Dès que le film est lancé jusqu'en février 2023, je crois. 133 dates de Zénith. Et à la fin des Souchons, on aura aussi l'été prochain. C'est notre rendez-vous estival au mois de juillet, tous les ans. Voilà. Trop bien. Merci de nous avoir accordé ce long moment. C'était un plaisir. C'est bien pour nous aussi. Le film Les Vaudances en Thaïlande est au cinéma à partir du 17 novembre. Allez-y, courez-y. À bientôt. À bientôt. À bientôt.